Musique Bienvenue sur l'ARFM 100.9, mes meilleures années, le retour avec Gilles Charles et on va parler littérature aujourd'hui Gilles. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est mes meilleures années, effectivement cette semaine on a de la chance car j'ai fait le bilan et je me rends compte que depuis septembre on a reçu beaucoup de messieurs, donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir une dame et on l'accueille dans les studios. C'est bien, ça va nous faire remonter notre taux de parité. Je crois qu'on a un peu de retard. On accueille dans nos locaux Christine Souchon pour un livre qui s'appelle Les arcs en ciel de l'ombre. Bonjour Christine. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, magnifique. Pas trop impressionnée par tous ces jolis micros en couleur ? Non, c'est pas les micros qui m'impressionnent. C'est qui ? C'est le technicien ? Voilà, c'est ça. On salue d'ailleurs Philippe qui derrière toutes les émissions est là pour faire la technique parce que moi j'ai deux mains gauches et je risquerai de me tromper de bouton. Bah oui parce qu'en fait c'est un peu magique, c'est-à-dire que si je décide par exemple tout de suite de tout couper, tu ne peux plus rien faire. Tant pis, tu en verras de l'accordéon. Alors je ferai ça, ça peut être pas mal. Très bien, les trêves de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet. Alors pour tout vous dire Christine, je l'ai déjà rencontrée pour préparer un peu l'émission et ma grande surprise, elle n'est pas stéphanoise. Alors je ne suis pas stéphanoise d'origine, je suis lyonnaise, oui. Donc oui, je suis née dans la banlieue Beaujolais de Lyon. Mes parents sont de là-bas, j'ai vécu là-bas jusqu'à 18 ans. Et après j'ai fait mes études un peu à Lyon et j'ai rencontré mon futur mari très tôt, à 19 ans. J'avais 19 ans, donc après j'ai voulu faire mes études, continuer mes études à Saint-Etienne et depuis je suis stéphanoise. Quel est un peu, si vous êtes née à Lyon et que vous vivez à Saint-Etienne, quelle est finalement la différence fondamentale entre les deux villes ? Est-ce qu'on peut dire telle ville est comme ça et l'autre est différente ? Ou alors finalement c'est un peu pareil, on a un peu entretenu la légende du combat entre les deux villes ? Alors moi je ne suis pas forcément pour les stéréotypes. Donc c'est un peu le sujet de mon livre, les stéréotypes et les préjugés. Donc je ne vais pas dire du mal des Lyonnais. Pourtant vous m'aviez promis. Ah bon, non c'est pas la même mentalité. Après moi je préfère un peu les stéphanois parce que déjà mon mari est stéphanois, mais ils sont plus francs. Ils sont plus francs les stéphanois et moi je suis très cash, donc ça me va bien. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas surnois ? Oui, non mais les Lyonnais ils ont leur qualité aussi, mais c'est vrai que je me sens mieux avec les stéphanois. Alors vous avez parlé de vos études, moi j'ai envie de savoir un peu c'était quoi ? Quel genre d'études ? C'était pour devenir quoi ? Alors mes études, j'ai fait des études de commerce, mais je ne voulais pas faire ça à la base, je voulais devenir ethnologue ou sociologue pour étudier l'évolution de la société et des civilisations. Et mes parents ont pris peur par le nombre d'études déjà, d'années d'études, parce qu'il faut un doctorat, post-doctorat. Je voulais aller au Kenya ou en Russie, donc ils n'allaient plus me voir. Donc je suis rentrée dans le moule et j'ai fait un IUT sur Lyon, technique de commercialisation. Et après je voulais continuer mes études, mais en alternance pour pas que mes parents payent. Donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école de commerce de Saint-Etienne et à l'époque c'était en trois ans d'alternance. Et au concours, je leur avais dit à l'oral que s'ils ne me prenaient pas, j'arrêtais mes études. Donc ils m'ont pris, j'ai eu la chance. Et du coup j'ai fait trois ans d'école de commerce ici, à Saint-Etienne, Courfort-Riel, qui n'existe plus maintenant, les rattachés à l'EM Lyon. Et j'ai rencontré des belles personnes dans cette école. Et après vous vous êtes dirigée sur quelle carrière alors ? Alors après, j'aurais aimé faire une thèse, mais mon mari qui a fait l'ENISE, il a trouvé du travail directement à Thule, en Corrèze, anciennement en Giat, Nexter. Thule, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancienne ville de notre cher président François Hollande. Oui, à ce moment-là, il était juste maire. Ça lui allait bien ? On ne fait pas de politique, pour la politique c'est... Non, on est oublié de la politique. Et du coup, en Corrèze, je ne pouvais pas faire ma thèse, donc j'ai arrêté mes études après l'école de commerce. Et j'ai commencé une carrière dans les banques, banques et assurances pour les entreprises, pour les professionnels, jusqu'à ce qu'on revienne ici. Parce qu'on a passé dix ans en Corrèze, donc on a vécu cinq ans à Thule, cinq ans à Brive, la Gaillarde, qui est très jolie. Il faut y aller, c'est très beau. Est-ce que ce n'est pas un pays de rugby ? Si. C'est ce qu'il me semble. Si, si, on est allé voir quelques matchs, et ce n'est pas du tout la même ambiance que le foot. Je croyais que vous alliez me dire, ce n'est pas du tout le même ballon. Aussi. Non, mais c'est bien, la Corrèze, c'est à la fois nature, et en même temps, les personnes là-bas sont... Pareil que les Stéphanois sont très francs, et quand ils vous acceptent, ils vous acceptent pour toujours, donc c'est bien. Justement, on va faire aussi une sorte de comparaison. On a parlé de Lyon, on a parlé de Saint-Étienne, on a parlé de la Corrèze. Est-ce que finalement, on se rend compte que, j'ai envie de vous dire, moi, quand on voyage en France, est-ce qu'on est tous français, bien entendu, mais finalement, on se rend compte que chaque région, elle est un peu spécifique. Est-ce qu'on ressent ça aussi, quand on va vivre ailleurs ? Oui, on ressent ça. Après, il faut savoir s'adapter aux autres, et en même temps, ne pas perdre sa personnalité. Et nous, on a eu la chance de rencontrer peut-être les bonnes personnes, mais on a pu s'adapter, déjà au niveau professionnel, d'avoir des contacts, ça aide. Et après, il ne faut pas hésiter à intégrer des associations, des clubs pour connaître d'autres personnes. Et puis les voisins aussi, c'est important. Et comment on se décide alors un jour d'écrire un livre ? Ça se passe comment ? C'est une longue étape ? Ou alors, ça vient d'un coup, on a envie de prendre un stylo et on a envie de s'exprimer ? Non, alors moi, c'est venu en plusieurs étapes. Déjà, je voulais faire une thèse. Une thèse, c'est un peu un petit livre. Donc déjà, j'avais l'idée dans ma thèse sans forcément en avoir conscience. Et après, à Brie, j'ai intégré un atelier lecture. Et elles m'ont dit, oui, ça serait bien que je fasse aussi l'écriture, parce que je m'intéressais à beaucoup de choses. Et je leur disais que je faisais des textes, mais juste pour moi. Et il y a eu un drame. J'ai perdu mon papa en 2010. J'étais enceinte de ma fille. Et lui, déjà, il aurait aimé faire un livre sur écrire ses mémoires et écrire sur l'histoire. Et puis je me suis dit, il est mort comme ça du jour au lendemain, à 66 ans. Et je me suis dit, il faut réaliser ses rêves, même si on n'est pas dans le moule. Donc ça a commencé là, à la mort de mon papa. Mais après, j'ai mis du temps à pouvoir m'organiser pour écrire le livre, parce qu'entre-temps, il y a eu le projet de revenir sur la région stéphanoise, parce que mon mari a repris l'entreprise familiale. Et du coup, c'était le projet de l'entreprise et le déménagement. Et moi, je passais après. Je ne pouvais pas tout faire en même temps. Et le sujet était déjà aussi dans la tête ou alors c'est venu petit à petit, j'ai envie de vous dire ? Alors, je voulais parler de la connerie humaine. Allez-y, je crois que vous avez un spécimen en face de vous. Regardez-moi bien droit dans les yeux. C'est ça. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est vrai qu'il y a eu un autre déclencheur aussi, c'est les attentats. Je n'ai pas été touchée personnellement, mais directement. Lesquels attentats qui vont vous déclencher ? Déjà, le 11 septembre 2001, ça m'a bouleversée. Je crois que ça a déclenché pas mal de choses chez un peu tout le monde. Voilà. Et après, Charlie Hebdo. Mais un peu tous, mais surtout ceux qui sont le Bataclan aussi. J'étais en train d'écrire le livre. Moi, j'ai une question à vous poser. Tiens, vous parlez d'attentats, vous parlez d'être touchée. Comment vous expliquez le fait que quand on parle des attentats de New York, quand on parle des attentats en France, on est touchée. Et finalement, quand il se passe des attentats dans des pays très très lointains, j'ai l'impression qu'on s'en fout d'une force. Est-ce que comment on peut ? C'est toujours des humains pourtant. Pourquoi il y a une telle différence entre l'émotion qu'on a quand ça nous touche un peu sur notre territoire et quand c'est très loin ? C'est une brève qui passe deux secondes. Alors, peut-être pour les autres, mais pour moi, je le ressens de la même manière. Mais c'est... Alors, vous n'allez peut-être pas aimer, mais... Allez-y, allez-y. Je pense que les médias ont une part de responsabilité là-dedans. Ils vont parler deux secondes des 50 enfants qui se font assassinés en Afrique ou au Moyen-Orient. et on va parler des jours et des jours des attentats qui se passent en France. Ce qu'il faut, mais... C'est la proximité peut-être qui nous touche plus aussi. Oui, je ne sais pas, ça fait plus vendre, je pense aussi. Je ne sais pas si là, en l'occurrence, on vend beaucoup, mais bon. Si vous pensez qu'on vend sur la misère humaine... Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. J'ai une vision très pessimiste sur, oui, justement, la manipulation des médias et de la politique. Justement, j'en parle dans le livre. Donc, pour moi, quel que soit le pays touché, les attentats, on n'a pas à tuer les gens pour une vision religieuse, politique ou même sexuelle. Les femmes qui se promènent un peu plus dénudées que la loi, je ne vois pas pourquoi elles sont lapidées ou elles sont égorgées. Là, vous parlez de pays un peu spécifiques quand même. Enfin, spécifiques... Parce que des femmes lapidées, j'en ai rarement vues en Europe. Oui, mais on ne sait pas tout non plus. On ne sait pas tout. Non, je ne pense pas. Ou les filles qui sont tuées à la naissance parce qu'elles sont filles en Asie. On a connu ça en Chine à une époque où la naissance était unique. Il y a peut-être la lapidation physique et puis il y a peut-être la lapidation morale et mentale. Voilà, tout à fait. Après, ce n'est plus la même chose quand même. Parce que quand tu prends la lapidation, quand tu vois une vidéo de lapidation, c'est quand même assez hard, j'allais dire. Donc c'est ce qui vous a poussé à écrire. Donc on revient sur la connerie humaine. C'est ça, la connerie humaine. Mais la connerie humaine, comment vous la définissez-vous ? Parce que là, moi je suis d'accord dans la manipulation. On voit bien qu'il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand on va gratter un petit peu, on se rend compte que finalement, les politiques, il y a quelque chose au-dessus d'eux, je dirais. Oui. Et pareil pour la presse. La presse, moi je ne vais pas être le grand savant, mais on voit bien à notre petit niveau qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire et des choses qu'il faut dire absolument. Il y a des lobbies ? C'est un peu compliqué. Non, parce qu'il y a toujours des intérêts en jeu. Même à moindre degré, si on dit quelque chose, on se ferme des portes. Donc c'est assez compliqué. Mais la manipulation, on la comprend tous, mais comment vous, justement, vous l'expliquez, comment vous l'analysez pour ce que vous en avez fait un livre ? Alors l'analyser, c'est un grand mot, je ne suis pas spécialiste. Je fais parler mes personnages. Comme ça, ça me permet déjà de prendre du recul et de pouvoir dire un peu ce que je veux sans que les personnes se disent c'est ma vision des choses. Je ne veux pas donner ma vision des choses, mais je veux faire parler les personnages. Il y a des personnages qui sont extrêmes dans mon livre, d'un côté ou de l'autre. Mais j'aimerais que les personnes, les lecteurs, puissent prendre conscience qu'on est dans une société de manipulation et il faut en prendre conscience. Après, lutter contre, je ne sais pas, mais il faut s'armer contre ça. Mais à toute époque, il y a eu de la manipulation. Ce n'est pas que notre société. Oui, oui, oui. Si on remonte dans l'histoire, il y a toujours eu des manipulations, des complots. C'est ça. Alors je m'amuse avec les complots aussi. Comme le 11 septembre 2001, je m'amuse avec la famille Bush. Là aussi, ça pose tellement de questions. Oui, mais après, je lance un pavé dans la mare, mes personnages. certains pensent qu'il y a des complots, d'autres non. Après, les lecteurs, ils font leur opinion, mais il faut prendre conscience que oui, il y a des complots, mais il faut vivre quand même. On va développer tout le livre dans la deuxième partie, Les arcs en ciel de l'ombre. Moi, je voulais revenir avant notre première pause musicale sur quelque chose que je notais tout à l'heure. Vous avez parlé des ateliers de lecture. Oui, et d'écriture. Et d'écriture également. Ça se passe comment ? C'est quelque chose que je sais vous poursuivez. Comment ça se passe là aussi ? Alors, oui, Comment c'est né ? Comment ça se passe ? À qui on s'adresse ? Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est en revenant sur Saint-Etienne, j'ai pu continuer, j'ai intégré des ateliers d'écriture à Saint-Etienne, à Rochelle-Molière, de lecture et écriture. Et c'est Florentine Réel, une poétesse d'ici, qui m'a aidée à trouver mon style d'écriture. Déjà, ça, c'était important que je voulais souligner, parce que Florentine m'a vraiment poussée et ça a été ma coach pour le premier tome, pardon. Et après, moi, j'ai souhaité faire un peu comme elle, créer mon entreprise d'ateliers d'animation, d'ateliers d'écriture, parce qu'il y a deux ans, en février 2016, j'ai tout abandonné professionnellement pour pouvoir me consacrer à l'écriture, mais il faut pouvoir payer ses factures. Donc, j'ai créé mon entreprise d'animation, d'ateliers d'écriture et parolière. Donc, comme j'ai été commerciale dans une autre vie, j'ai poussé des portes, j'ai envoyé des flyers, j'ai eu des entretiens. Et là, je travaille avec, notamment, pour le moment, la mairie de Roche, donc dans des écoles, ce qui s'appelle les nappes, des activités, pas extrascolaires, mais ce qu'il y a jusqu'à juin. Donc, les ateliers d'écriture... Donc, c'est surtout un public jeune ? Alors, il y a jeune, donc il y a à Roche et à Saint-Etienne également, et aussi les personnes âgées. Là où je suis parolière, j'écris des chansons, et après, il y a Bastien, pardon, Vidal, du groupe Alcabaya, de Saint-Génénaire, qui met mes paroles en musique. Voilà. Et c'est dans le cadre d'un spectacle qui va se faire à la résidence du parc de Roche-à-Molière pour leurs 40 années d'existence. donc un spectacle qui va se faire au mois de novembre. Vous avez la date déjà, au mois de novembre ? Le 17 novembre. D'accord. Voilà. Donc, c'est le directeur, M. Mounier, j'avais eu un entretien pour animer des ateliers d'écriture classique et c'est lui qui m'a proposé dans un premier temps d'écrire des chansons. Très bien, alors la transition est toute faite. On va écouter notre première chanson, notre première pause musicale. On retrouve Yannick Noah, on pose les raquettes, j'allais dire, et on chante, ose. On revient juste après dans la deuxième partie pour parler plus en détail du livre Les arcs-en-ciel de l'ombre de Christine Souchon. À vos jeux, c'est l'émission de l'actu sur le jeu vidéo, c'est sur l'ARFM le mercredi 11h avec Zoé et Mickaël. Pour tout savoir sur les nouvelles sorties, les tests, c'est sur l'ARFM donc le mercredi 11h et on rediffe. Seconde partie de mes meilleures années avec l'invité aujourd'hui Christine Souchon. Juste une petite question musicale avant d'entamer sur la deuxième partie sur ce livre. Pourquoi Yannick Noah ? Quel est un peu l'univers musical de Christine ? Alors mon univers est très large. Là j'ai choisi Yannick Noah parce que déjà ils chantent très bien et c'est une personne qui a osé se reconvertir. Il avait la passion, sa première passion c'était le tennis et la deuxième c'était la chanson et il a fait un grand écart et je trouve que c'est très valorisant pour lui d'avoir passé le cap. Et la chanson ose justement parce que moi j'ai pu réaliser mes rêves j'ai osé passer le cap également. Donc comme disait un célèbre président de chaîne il y a une époque un peu lointaine maintenant il disait osons. Alors on en revient à Les arcs-en-ciel de l'ombre première question c'est combien on met de temps pour écrire un livre ? Alors là j'ai mis un an et demi parce que comme je parle de thèmes quand même spécifiques je me suis documentée je parle du nucléaire du terrorisme de la politique des médias un peu des francs-maçons l'environnement et du Vatican ça sera dans le deuxième tome finalement et donc du coup je voulais pas non plus que ça soit trop théorique mais je voulais pas dire n'importe quoi. Et quand on fait des recherches ça se passe comment ? On contacte des personnes on va voir des archives comment on procède ? Quelle est la méthode ? Votre méthode ? Alors j'ai lu beaucoup de livres j'ai des documentaires j'ai lu regardé beaucoup de documentaires et j'ai fait des interviews aussi de Tariq Ramadan notamment sur Skype comme ça on était éloignés c'était bien On sent qu'il y a un message codé derrière Je sais pas de quoi vous voulez parler et j'ai interviewé aussi le prêtre qui nous a mariés parce que dans le deuxième tome je parlais du Vatican et il connait un peu ma philosophie chouanostique donc il le sait donc je l'ai bousculé un peu dans tout ce qui est théorie du complot par rapport au Vatican et j'ai fait une interview aussi d'un maître franc-maçon parce que je voulais pimenter un peu un de mes personnages dans l'ésotérique Et là aussi c'est facile de rentrer en contact avec ces gens-là ? C'est toujours pareil c'est mon côté commercial j'ai envoyé des mails j'ai appelé On y va comment on dit au culot ? Au culot Ah oui moi je chute Comme moi alors on essaie d'ouvrir les portes fermées les fenêtres fermées ? C'est ça exactement avec Non mais j'essaye après on dit oui on dit non Et après quand vous avez écouté ces gens-là vous faites une synthèse et vous les réinventez j'allais dire dans vos personnages ? Je les digère déjà Bon appétit Voilà j'ai mis un peu des overdose mais après c'est mes personnages qui parlent donc je voulais pas non plus que ça soit un documentaire donc il y a certaines idées qui me plaisaient on prend que ce qu'on aime j'ai gardé et après j'ai d'autres idées j'ai grossi le trait parce que c'est dans mon livre il y a beaucoup beaucoup d'humour malgré tout et je grossis beaucoup le trait de certains personnages donc je me suis servi des interviews c'est comme quand on fait de la radio on grossit un peu le trait pour faire sourire les auditeurs ou pour les interroger on a aussi l'impression qu'on voyage beaucoup parce que je vois sur la couverture on parle des Etats-Unis à la France en passant par les îles Canaries c'est un grand voyage manipulation c'est finalement j'ai l'impression que c'est un film qu'on lit alors on m'a dit qu'il pouvait être adapté au cinéma donc bon s'il y a un producteur cinéma qui m'entend je suis ouverte à toute proposition je crois qu'il y en a beaucoup qui écoutent l'ORFM en plus voilà en plus mais après c'est venu comme ça avec mes personnages au départ oui je voulais parler de la France de Paris et je parle également de Saint-Etienne de Lyon et de Brive-la-Gaillard donc au reste et pour juste une aparté je mets Saint-Etienne en foot devant Lyon voilà ça fait plaisir et Saint-Etienne qui gagne bien sûr oui premier de lignin ou alors là c'est vraiment de la fiction je n'ai pas d'action chez eux et après les Etats-Unis oui notamment New York parce que c'est une ville qui me fait rêver je n'y suis jamais allée mais j'ai regardé beaucoup de documentaires pour essayer de et vous avez parlé beaucoup de manipulation de complot on va le dire quel était finalement le message que vous vouliez passer au-delà de l'humour et de la connerie humaine quel était au début du livre on prend ce livre on arrive à la fin quelle est finalement la conclusion le message qu'on doit retenir alors il n'y a pas de fin parce qu'il y a le deuxième temps il y a une suite qui va donc parler du Vatican entre autres et ce que je voudrais c'est que les personnes comme je disais tout à l'heure les lecteurs prennent conscience de notre société et se questionnent sur ce qui se passe et sur leur vie et oser affronter oui toutes les bêtises humaines on se questionne tous mais on a tous des réponses différentes suivant ce qu'on vit heureusement heureusement qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec mes personnages donc avec moi mais encore une fois moi je reste floue sur ma vision parce que je ne vais pas imposer ma vision non plus ce n'est pas le but mais mon but je vais vous dire que finalement je ne sais pas si je dis une bêtise mais plus on vieillit et plus notre vision de la vie et du monde elle se transforme mais elle change je ne sais pas encore jeune je suis bien mais moi je vous parle du haut de mes presque 50 ans je me rends compte que ce que je pensais à 20 ans à 30 ans à 40 ans c'est complètement passé et puis on ne voit plus les mêmes choses c'est l'expérience de la vie je ne sais pas si on parle quand on avait 20-30 ans il n'y avait pas d'internet il y avait plein d'informations qu'on n'avait pas on n'a pas plus la même de toute façon je pense qu'avec le temps et puis on prend aussi beaucoup de claques dans la gueule il faut le dire quand on avance dans la vie on ne voit plus les choses de la même façon oui après ce qu'il faut même si on change de vision il faut toujours garder son esprit critique c'est pour ça que je suis toujours étonné de croiser beaucoup de donneurs de leçons qui n'ont pas vécu grand chose je ne suis pas donneur de leçons non non mais c'est pour ça que je dis on a tous notre vue notre vision et il faut aussi accepter des moments que je dis souvent aussi c'est qu'on a le droit à l'erreur on peut se tromper moi j'ai eu des pensées très jeunes et puis plus on apprend sur l'histoire plus on se dit finalement je me suis trompé tout à fait mais il y avait des gens qui n'avaient pas aussi toutes ces informations à l'époque quand on parle on va faire encore une petite parenthèse on va parler de communisme moi je suis né dans une famille qui était communiste mais pas rouge foncé rouge clair je vais dire et il y avait des gens qui avaient une vision mais ils n'avaient pas toutes les infos et aujourd'hui avec tous les documentaires qu'on a vus on a une vision différente donc c'est normal qu'on ne pense pas à la même chose et puis on n'a pas vécu la même chose oui moi j'ai des grands-parents qui me disaient qu'ils allaient chercher de l'eau de l'autre côté de la rue on n'arrive pas à se l'imaginer donc on ne peut pas raisonner de la même façon non non c'est pas ça oui heureusement on a les idées différentes et on évolue avec le temps et avec la société mais c'est surtout il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit il faut garder l'esprit lucide et essayer de faire notre opinion sans manipuler les autres non plus parce qu'il n'y a pas que dans les médias ou dans la politique il y a des manipulateurs même dans la vie privée donc il faut faire attention à ça oui mais on est manipulé que son envie d'être manipulé non non pas forcément non les grands manipulateurs ils savent ils savent manipuler et là je suis bien placée pour le savoir je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais oui il y a des manipulateurs de partout il faut faire attention est-ce que vous parlez on va peut-être faire parce que c'est les arcs en ciel de l'ombre vous allez parler du Vatican dans le deuxième livre dans le deuxième tome est-ce qu'on peut parler de manipulation quand on imagine aussi tout ce qui est secte oui alors secte avant le christianisme était considéré comme une secte je pense donc après la définition je crois que c'est l'ompeur Constantin qui a mis la religion catholique en tête parce qu'il a eu une vision un jour voilà oui après tout le monde peut avoir des visions mais pour moi ce qu'il faut enfin le mot secte c'est qu'un mot après que ce soit religion ou secte c'est surtout que les personnes encore une fois gardent l'esprit critique qu'ils peuvent croire avoir une foi en un dieu peu importe ou une énergie peu importe mais il faut qu'ils gardent leur lucidité et qu'ils choisissent leur vie mais il y a encore un paradoxe vous avez dit quand vous avez écrit votre livre vous avez fait beaucoup de recherches vous avez vu des gens vous avez interviewé des gens la plupart des gens ils ont un travail ils ont très peu de loisirs à une époque peut-être un peu moins maintenant mais ils n'ont pas le temps justement d'aller chercher l'information donc ils prennent ce qu'on leur donne et moi j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit mais ils l'ont dit sur téléphone c'est que c'est vrai voilà donc qu'est-ce qu'on fait après vous savez moi j'ai une autre anecdote je suis passionné par l'histoire du pape Jean-Paul Ier qui a régné je crois une trentaine de jours et je me suis dit d'après ce que j'ai lu il a été assassiné et j'ai cherché beaucoup de choses et j'ai toujours pas d'avis tranché parce qu'on a toujours pas d'avis tranché moi j'ai l'impression qu'il a été assassiné mais il y a d'autres témoignages qui disent que non qu'il avait une santé précaire donc c'est très difficile à avoir vraiment une opinion sur un sujet précis parce qu'il y a tellement de témoignages aujourd'hui il y a peut-être trop de témoignages aussi pour ce sujet là il y a un écrivain je ne sais plus le nom exact de l'écrivain il écrit beaucoup sur les complots dans le Vatican et il est mort après est-ce qu'il est mort de maladie ou on l'a aidé je ne sais pas après je pense qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais et il faut peut-être des fois accepter de se dire alors il y a un doute sur tel et tel événement on ne peut pas dire oui ou non il faut l'accepter aussi mais il y a toujours un doute parce qu'il y a toujours plusieurs versions oui donc quelle est la bonne et encore une fois quel est le message qu'on veut retenir à la fin alors ça je ne sais pas je n'ai pas de réponse je donne beaucoup je questionne beaucoup les lecteurs mais je ne donne pas forcément de réponse est-ce qu'au fur et à mesure que vous avez écrit justement votre avis a changé est-ce que quand vous êtes parti vous êtes je pars de A je vais arriver à Z et arriver à mon milieu de l'alphabet vous êtes finalement j'avais une vision qui est en train de changer je vais les réécrire différemment je vais les réécrire à une façon où je n'avais pas envisagé alors je n'avais pas forcément la fin en commençant le livre je savais de quoi je voulais parler en commençant est-ce que vous aviez le début oui j'avais les thèmes après je ne sais pas trop mais aussi comment on structure on fait un plan oula alors moi je suis très bazardique bordélique on peut dire bordélique voilà et j'avais juste mes personnages j'avais fait une carte d'identité avec leur personnalité leur histoire leur physique leur projet mais après le plan je prenais comme je participais à des ateliers d'écriture il y avait une consigne qui m'emmenait dans une scène je l'écrivais et ça pouvait être par exemple après la centième page après je revenais à la cinquième ou cinquantième etc donc on prend des notes et on les met dans un coin moi oui après il y a des écrivains qui sont beaucoup plus ordonnés que moi et qui font de A à Z moi je ne suis pas du tout alors pour le deuxième j'ai fait un tableau Excel avec oui les étapes que je vais donner à mes personnages mais après je suis pareil aujourd'hui j'ai envie d'écrire sur sur un de mes personnages et dans un lieu précis je le fais parce que ce n'est pas les mêmes lieux non plus et donc on en revient à la première question j'en pose tellement donc c'est normal que ça soit un peu encore une fois le bordélique est-ce que vous avez changé des choses au fur et à mesure vous avez écrit ? alors je n'ai pas changé des choses j'ai pris conscience de certaines choses et notamment au niveau environnemental et ça je le dis dans le deuxième tome après j'ai une vision un peu enfin oui un peu catastrophique du futur de la planète on va dire vous n'êtes pas optimiste ? non oui je ne suis pas optimiste qu'est-ce qu'il vous prend ça croire ? on est trop nombreux sur Terre si vous voulez mais si vous regardez encore une fois l'histoire la nature elle est plus forte que l'homme c'est ça donc la nature elle reprendra sa place c'est l'homme qui va disparaître comme il agit mais la nature elle sera toujours là il y aura toujours des arbres il y aura toujours des... oui oui non mais la nature oui mais on est les secondes dinosaures les dinosaures ont disparu nous on disparaîtra aussi mais il y aura autre chose oui oui c'est le futur en fait alors je reprends c'est plus l'avenir de l'homme sur Terre bah oui mais c'est un peu lui qui creuse sa tombe comme on dit exactement je sais qu'on avait parlé beaucoup d'environnement comment vous voyez les choses qu'est-ce qu'il faudrait changer justement ah non moi j'ai pas de conseil à donner non non mais vous avez écrit vous avez écrivé des livres vous avez forcément une idée un chemin idéologique je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change aujourd'hui il faudrait peut-être parce que j'ai un peu aussi l'impression qu'on est aujourd'hui dans vous parliez de manipulation tout à l'heure on est toujours dans cet aspect financier on fait toujours des choses par rapport à un prix par rapport à... jamais on fait une chose moi j'ai en tant que des gens ils me disent j'ai acheté ça j'ai fait ça parce que ça coûtait tel prix jamais ils me disent j'ai fait ça parce que ça m'a fait plaisir j'ai pris du plaisir à le faire on a toujours face à un acte on a toujours un prix ou alors j'ai acheté ça parce que c'était en solde mais jamais on vous dit j'ai fait ça oulala j'ai pris un pied c'était génial non non c'était toujours par rapport à un prix alors moi non par rapport à mon livre non pas du tout parce que j'ai pas de salaire par rapport à ça donc moi je le fais parce que déjà ça évite d'aller voir un psy oui donc on en revient avec des économies de psy non mais surtout que j'aime pas parler des inconnus et surtout pas des psychiatres bref ça c'est autre chose mais ça serait le thème d'une nouvelle émission ça tiens mais je sais plus que ouais c'est normal voilà non moi je oui moi ça me fait je suis dans mon monde quand j'écris je suis dans un monde parallèle et c'est ce que je veux après je sais que enfin le prix oui mais votre monde parallèle il est relié au monde réel oui tout à fait et vous avez envie quand même que les choses changent un petit peu à un petit niveau c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un peu le message du livre c'est qu'on arrive à la fin on se dit tiens il faut que je fasse autrement alors ma vision oui ça serait enfin j'en ai plusieurs c'est déjà qu'il y ait moins de lobbying donc moins de financier qu'on veuille moins être toujours les premiers en tout et surtout au niveau de l'image et sur le compte en banque et puis le pouvoir également et puis aussi au niveau de l'environnement de la respecter davantage alors moi je suis pas je suis pas enfin je suis pas 100% clean j'ai une voiture diesel voilà mais j'essaye de faire au maximum et de donner à mes enfants une autre vision des choses sans les mettre anarchiques non plus mais je veux qu'ils prennent conscience que on est sur terre et c'est la nature qui nous loge nous on a pris on a pris une grosse place une trop grosse place sur terre et on est très nombreux et pour moi il faudrait faire moins d'enfants plus tard ah ouais non mais là on rentre dans des débats ah mais oui tout à fait mais c'est vous qui avez posé la question non mais c'est intéressant on part un peu dans tous les sens mais c'est toujours intéressant d'avoir dit c'est le deuxième tome moins d'enfants pourquoi pas après moi je me suis jamais posé la question mais moi non plus avant la question que je me pose aujourd'hui et j'en parlais encore récemment c'est qu'on est toujours dans cet aspect financier et qu'on est devenu complètement dingue parce qu'on est en train de faire aujourd'hui trois récoltes par an avant on en faisait qu'une mais on fait trois récoltes pour finalement mettre les choses à la poubelle ouais 40% parce que vous regardez les grandes surfaces c'est pas vendu c'est à la poubelle donc c'est quoi et en même temps il y a des morts c'est quoi l'esprit quoi de toujours écouter plus toujours tirer sur quand on tire trop sur la chose elle casse la corde en général elle casse donc ouais c'est un peu c'est un peu le sujet mais c'est encore on en revient à ce que vous avez dit un peu par humour vous me parlez d'écologie puis vous me parlez de voiture diesel quoi donc on est toujours dans le paradoxe on est toujours en train de dire regardez mon voisin ce qu'il fait c'est pas bien mais on fait pas mieux on fait pas mieux donc voilà c'est amusant et c'est un peu le paradoxe de l'humain c'est comme à l'école on vous apprend toujours à être premier mais si on est 30 il y en aura 29 autres qui seront pas premiers et qui auront d'autres compétences et à une époque je pense qu'il y a 30, 40, 50 ans chacun avait sa place dans la société et aujourd'hui on vous dit qu'il y a que les premiers qui sont bons et que les autres c'est des rebuts quoi qu'il faut les mettre à la poubelle alors qu'il y aurait d'autres compétences d'ailleurs il sait pas qu'il y aurait c'est qu'il y a d'autres compétences il y a d'autres choses à faire il y a d'autres peut-être voies à explorer mes enfants par exemple je leur dis je veux pas que vous soyez forcément premier mais travaillez bien mais soyez deuxième sinon vous aurez une punition travaillez bien lisez cultivez-vous faites plein de choses la musique etc pour avoir une vision justement large et choisir surtout sa vie et pas être dépendant d'une société ou d'une personne vraiment se faire plaisir comme vous disiez tout à l'heure et on est là sur terre pour bah oui pour se faire plaisir et faire plaisir à ceux qu'on aime oui pas toujours être dans la dans la besogne comme on dit du côté de Saint-Étienne mais aussi prendre un peu de plaisir à à manger à chanter à danser à travailler à plein de choses oui enfin il y a quand même beaucoup de gens qui ne travaillent pas il y a beaucoup de gens qui font un travail qui leur déplaît oui et voilà il y a vraiment une société à reconstruire on a tous chaque fois tous les cinq ans un peu d'espoir et puis finalement on est vite déçu mais ça ça s'appelle de la politique c'est encore autre chose pourquoi ce livre s'appelle Les arcs-en-ciel de l'ombre alors c'est ça donne une couleur d'espoir on peut c'est pas forcément ce que je voulais non c'est jouer avec les mots parce que dans comme je disais tout à l'heure dans mon livre il y a beaucoup de jeux de mots d'anagramme et les arcs-en-ciel on peut voir les arcs-en-ciel de la nature les couleurs et je fais beaucoup d'allusions à ça mais mais c'est totalement le contraire dans mon livre les arcs-en-ciel c'est vraiment lié à à une organisation qu'il faut découvrir dans il faut découvrir dans le livre et de l'ombre parce que il y a la société de l'ombre qui manipule encore une fois qui manipule tout le monde on se fait des signes c'est pour ça qu'elle est perturbée Christine c'est le langage des signes aussi à la radio vous êtes en train de nous parler aussi d'un deuxième d'un deuxième tome est-ce que dans votre esprit il y a toute une suite logique qui va venir alors il y aura une suite avec les personnages mais ça sera le sixième ou septième livre voilà mais vous voyez loin j'ai l'idée du quatrième cinquième sixième septième mais qui n'auront rien à voir parce que je parlais d'autre chose aussi le troisième sera beaucoup plus gai il y aura beaucoup moins de morts parce que là il y en a beaucoup vous n'êtes pas si pessimiste que ça non je parle en fait de choses de sujets qui m'importent beaucoup et le troisième livre ça sera sur c'est mes enfants qui m'ont donné l'idée donc ça sera un peu intergénérationnel et ça va parler de l'Angleterre et des châteaux et de secrets de famille donc ça sera beaucoup plus léger très bien le livre on peut le trouver où ? dans toutes les librairies de France et sur internet également sur commande parce que je ne m'appelle pas Amélie Notan je n'ai pas des rayons remplis donc c'est dans toutes les librairies vous dites Christine Souchon les arc-en-ciel de l'ombre et la libraire le libraire commande alors j'allais vous parler également de séances de dédicaces je sais que cet après-midi vous êtes du côté d'Andrézieux donc c'est Leclerc-Andrézieux oui vous allez faire de nombreuses dédicaces comment c'est là aussi ça se passe comment on vous contacte vous contactez les gens comment ça se passe pour faire des dédicaces je les contacte plutôt parce que comme je ne suis pas du tout connue c'est mon premier livre donc j'y vais j'y vais directement c'est un livre que vous avez fait éditer vous-même ou alors c'est une maison d'édition alors non j'ai eu la chance que Evidence maison d'édition Evidence qui est à La Rochelle accepte de travailler avec moi j'ai envoyé 80 dossiers avant qu'on m'accepte après on me disait toujours que oui le livre est intéressant mais on ne veut pas de vous en gros j'ai eu aussi des propositions de maisons qui voulaient que je paye pour être édité donc ça je ne voulais pas non plus et donc là la maison Evidence m'a donné l'occasion de réaliser mon rêve et de devenir écrivaine d'ailleurs ce que vous dites Christine c'est peut-être c'est peut-être bon à souligner il y a plein de gens qui pensent qui se font escroquer complètement oui tout à fait il faut faire attention à ça moi j'en ai vu plein qui sont passés à la radio ils avaient payé mais des sommes farminuses ouais 1500 3000 euros pour ne pas être publiés on appelle ça une arnaque c'est ça voilà on revient de faire la même chose donc vigilance oui est-ce que vous êtes déjà dans l'esprit de se dire je vais faire la fête du livre de Saint-Etienne ou alors ça se prépare plus longtemps alors j'ai j'ai envoyé ma candidature donc j'aurai la réponse au mois de juin donc dans un mois et j'ai eu la chance de travailler de l'autre côté côté bénévole pendant deux ans donc j'ai vu déjà comment ça se passait l'envers du décor et surtout le travail énorme que l'équipe de la fête du livre produit c'est 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 impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs je ne sais plus le nombre exact mais il y a toute une logistique derrière tout un programme à respecter donc j'ai j'étais de l'autre côté côté bénévole donc là j'attends la réponse pour savoir si je suis prise est-ce que le fait de faire une fête du livre à Saint-Etienne au ailleurs est-ce que ça je ne sais pas vous avez peut-être pas encore l'expérience mais peut-être vous avez eu des retours déjà d'autres personnes est-ce que ça booste les ventes ou ça booste la notoriété ou c'est alors juste un moment d'échange où on a un peu du retour de ses lecteurs alors on apprend beaucoup de choses déjà là j'en ai fait qu'un salon et c'était à côté de une heure et demie de Paris donc je n'ai pas fait de vente parce que je n'étais pas du tout connue et je n'étais pas préparée j'étais allée juste comme ça par contre j'ai rencontré d'autres auteurs et notamment un auteur stéphanois Fabien Saint-Val qui est de Hashtag Édition qui est très gentil très sympa et très professionnel et qui sont de Saint-Etienne j'ai rencontré à Sens et on apprend plein plein de choses dans les salons et d'ailleurs je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des salons à venir j'en ai trois on a encore une troisième partie donc on va parler on va faire notre deuxième pause musicale vous avez choisi Les Enfoirés 2018 avec la chanson Roule un petit mot avant d'écouter la chanson par rapport à la chanson oui et bien je voulais je voulais faire un clin d'oeuvre aux enfoirés parce que c'est c'est une organisation qui aide ceux qui en ont besoin et Roule c'est une chanson qui me tient à coeur qui m'emporte dans un autre monde vous allez l'écouter elle est juste splendide et bien très bien on écoute le vendredi à 18h on parle environnement et écologie sur Loire FM avec notamment Oser la nature avec Kevin de la Frappena Loire ah c'est Gilles ils ont des belles voix on fait un clin d'oeil à Gilles de la Frappena on est dans mes meilleures années aujourd'hui avec Christine Souchon c'est la troisième partie et avant de vous donner une petite surprise dans cette émission je voulais Christine qu'on revienne sur les dédicaces est-ce que l'est un peu le programme des jours et des semaines qui viennent alors il y a les dédicaces et les salons donc les dédicaces c'est plutôt sur la région stéphanoise donc il y a le 19 mai le matin à la librairie Lirondaine Lirondaine pardon à Firmini il y a également à Roche-la-Molière à l'Obsis c'est la médiathèque le matin également le samedi 2 juin il y a le 9 juin à Firmini de nouveau le clair culturel et le 16 juin à la librairie de Paris de Saint-Etienne l'après-midi et les salons je ne sais pas si vous voulez allez-y allez-y donc il y a le salon à Mazamès le salon international du livre à Mazamès c'est donc 81 c'est le dimanche 27 mai il y a un gros salon du livre à Luchon dans les Pyrénées le 29 juin le 30 et le 1er juillet c'est mon anniversaire donc ça sera cool donc ça c'est pour que je vous fasse un cadeau voilà c'est ça un cerveau ça serait bien ça fait 38 ans que j'attends vous attendez un cerveau ouais alors vous attendez non mais elle parle d'elle elle parle pas de moi oui non mais s'il faut que tu moi j'en ai un point et je peux pas lui dire si tu le prêtres le tien il va y avoir du mal et le tien il faut qu'on le cherche et le mien on l'a toujours pas trouvé on l'a toujours pas trouvé on sait pas où on a beau taper sur le banc on l'a trouvé à Luchon donc ça a été la bonne surprise j'ai été invitée parce que je suis stéphanoise il m'a dit vous êtes stéphanoise donc ça rentre dans les dans les codes voilà et je suis présélectionnée mon livre est présélectionné pour le prix talent ah bah alors donc vous avez des semaines qui arrivent qui sont très chargées oui parce que j'ai aussi un autre salon au mois d'août alors on ne récule pas j'ai un salon à Montcuc dans le lot voilà le 12 août c'est passionnant c'est pas ça ça va être sympa alors je l'ai dit on va faire un petit clin d'œil je l'ai dit en début d'émission on a un petit déficit dans cette émission on a reçu beaucoup d'hommes et très peu de dames et ben on a un invité surprise c'est Pauline Desgeorges bonjour bonjour merci de me recevoir alors je vous ai invité parce que vous avez un tout nouveau concept à nous présenter je vous laisse la parole donnez l'envie au Stéphano de vous découvrir et ben écoutez je suis la directrice de la Petite Académie de Saint-Etienne qui ouvrira ses portes le 26 mai alors c'est une école de peinture sculpture-théâtre pour adultes et enfants c'est surtout une école qui est pleine de gaieté loin des contraintes académiques on est là pour se faire plaisir pour que ça soit sympathique il y a la spécificité de la Petite Académie c'est qu'on a une partie boutique avec les oeuvres de l'artiste lyonnaise Nathalie Véraud que je vous invite à venir découvrir et une partie atelier avec l'expo des oeuvres des élèves donc vous ouvrez j'ai bien compris le 26 mai c'est bien ça l'adresse exacte c'est où ? 3638 rue José Frappa en plein coeur de Saint-Etienne en plein coeur du quartier Saint-Jacques c'est juste à côté de la Fontaine à côté de la Fontaine tout à fait donc on vient on s'inscrit comment ça se passe ? on vous contacte on dit je vous amène mes deux enfants je viens faire de la peinture comment est le procédé ? alors la Petite Académie on fait des cours à l'année on fait des stages pendant les vacances scolaires à la journée à la demi-journée pour les enfants c'est également des stages pour les adultes des cours pour les adultes aussi il y a une partie aussi anniversaire voilà votre enfant vient avec ses petits copains on organise l'anniversaire le mien je crois pas il est un peu grand il est un peu âgé la boum ça va pas lui dire moi ça peut m'intéresser s'il y a des filles peut-être quelque chose à lancer non voilà et puis il y a une partie événementielle aussi la Petite Académie donc c'est tout ce que je vais être amenée à faire à l'extérieur donc ça peut être de l'événementiel en mariage s'occuper des petits bouts leur faire une activité artistique que eux aussi passent un fabuleux moment lors de votre mariage ça peut être aussi en séminaire d'entreprise la cohésion au guet d'équipe autour d'une oeuvre artistique et puis je vais mettre en place tous les un jeudi par mois je crois que ça va intéresser Philippe attention les apéros lumineux alors puisqu'on parle d'apéros justement et du quartier Saint-Jacques pas très loin il y a un caviste qui est excellent en qualité mais aussi le personnage c'est Patrick Gerbeau me semble-t-il c'est juste en dessous de la place Chavanel donc c'est pas très loin de la fontaine dont tu parlais mais là c'est plutôt la fontaine à vin et c'est un gars passionné qui va vous expliquer le vin sa passion il va vous sortir quelques petites bouteilles tirées derrière les fagots donc n'hésitez pas après être allé les apéros ça sera quand alors ? ça sera un jeudi par mois donc je vais les annoncer donc il y aura un thème chaque fois ? il y a un thème à chaque fois une création c'est vraiment le but c'est de passer un moment qui est convivial tous ensemble autour d'un verre et de donner sa patte à cette petite création et les enfants et les parents qui viennent chez vous dessiner faire de la peinture comment ça se passe après ils emmènent leurs oeuvres ou alors ils la vendent ou alors ils l'offrent ils peuvent essayer de la vendre mais non ils repartent avec moi je fais un tableau si je signe Picasso c'est bon ? ouais peut-être il faut le tenter on essaiera non ils repartent avec leur petite création généralement les petits bouts ils sont tout fiers de présenter ça on a vraiment une méthode d'enseignement de pas à pas qui permet de belles surprises sur la création et puis c'est un concept qui a fait ses preuves parce que c'est déjà la 20ème franchise dans toute la France exactement c'est une idée qui part de Lyon ça part de Lyon tout à fait il y a 20 ans d'expérience et moi je serai la 15ème franchise la petite académie parce qu'on est très dans on est très dans Lyon aujourd'hui encore c'est bien il faut et oui on apporte plein de choses sympas est-ce qu'on a tout dit pour la petite académie ? je pense qu'on a fait le tour on n'a rien oublié dans la liste ? non je pense qu'on est bien moi j'ai une question à vous poser Pauline quand vous est-ce qu'il vous arrive de lire des livres ? oui il m'arrive de lire des livres quels sont les genres de livres que vous aimez découvrir ? est-ce que vous prêtez attention aux auteurs de la région ? je vais vous dire la vérité malheureusement non vous prenez les grands noms ? oui malheureusement mais c'est vrai que c'est bien de mettre la lumière sur des auteurs les arts conseils de l'ombre c'est vrai ? oui c'est ça je me ferais un plaisir de le lire c'est vrai que c'est important d'axer sur la région ce qui se fait à Saint-Etienne aux alentours et de faire marcher et le commerce de proximité et les auteurs et les artistes du coin c'est important Christine vous avez en face de vous peut-être une future lectrice vous avez beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent enfin quand je dis beaucoup on n'a pas les chiffres parce que tout le monde me demande les chiffres qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour la convaincre de lire votre livre ? c'est un livre qui peut se lire il y a plusieurs strass en fait il y a déjà une romance une histoire d'amour complètement dingue qui se poursuit dans le deuxième tome il y a aussi tout ce qui est on parlait tout à l'heure de manipulation des médias donc il y a des campagnes électorales etc donc il y a un jeu dans les campagnes électorales donc côté plus politique il y a également il y a un gros attentat planétaire donc il y a eu une enquête sur cet attentat là on parle d'environnement et de nucléaire donc il y a plusieurs strass ça peut être aussi le polar avec l'interrogatoire il y a un gros interrogatoire avec les violences qui se font il y a des scènes de meurtre et il y a des scènes coquines aussi oulala mais je vais le lire moi je repars avec là je crois que vous avez donné le bon argument pour le rendre en fait dans ce livre Philippe ne prenez pas le livre il est pour moi c'est politiquement incorrect et c'est sans tabou dernière petite question avant de rendre l'antenne ça c'est des mots à la Léon Zitrone est-ce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents qui reviennent quand vous faites des ateliers d'écriture ou alors on repart un peu là aussi dans tous les univers alors j'ai commencé au mois de janvier donc j'ai pas trop le recul mais là c'était le voyage c'était le fantastique après quand les personnes les enfants notamment sont pas inspirés par les thèmes je les laisse libres moi je leur dis allez où vous voulez tout ce que je veux pas c'est que vous insultiez les autres après ils peuvent partir dans l'irréel dans le futur dans le passé dans le quotidien peu importe pour moi c'est je veux qu'ils se libèrent du moule qu'on leur impose élargir les frontières ou leur bascule franchir les frontières oui exactement ou alors même renverser les barrières enfin il y a tout un tas d'expressions je suis pas anarchique non plus non il faut il faut se respecter soi et les autres également vivre quoi vivre vous avez parlé de voyage je vais faire un petit clin d'oeil parce qu'on a la chance d'avoir Pauline et je l'ai rencontré aussi il y a quelques jours et elle m'a dit que son mari était président des Fiat 500 Club je sais plus comment on dit Club Fiat 500 Ronald tout à fait et vous m'avez dit que ça serait peut-être intéressant de parler des Fiat 500 dans une émission qui va démarrer au mois de juillet sur leur FM qui s'appelle qui va s'appeler mon Italie à moi donc votre mari on va peut-être faire un petit clin d'oeil mais on va en profiter parce qu'on a encore une ou deux petites secondes c'est dans tout Ronald comment ça se passe les Fiat 500 ? alors on a des adhérents effectivement principalement en Ronald après on prend les adhérents au niveau national aussi c'est vraiment un club qui est là pour se faire des belles balades on fait également des journées techniques parce que c'est bien beau ces petites voitures mais on ne va pas se le cacher ça tombe un peu en panne c'est que pour les vieilles moi j'ai les nouvelles je me fais brûler je me fais tendre donc là sur les anciennes ça permet moi je roule régulièrement dès qu'il est beau jour en Fiat 500 vous avez votre petite panne vous levez votre capot et puis vous pouvez vous dépatouiller avec quelques petites choses donc c'est bien donc vous voyez on fait encore un lien avec Christine on en parlait beaucoup de plaisir aussi dans cette émission là aussi c'est le côté plaisir de se balader et puis de faire revivre un peu les souvenirs exactement les souvenirs nos beaux paysages et des beaux moments de partage l'émission touche à sa fin juste une petite dernière chose pour la petite académie est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous contacter ou pour prendre des infos alors oui tout à fait il y a le 06 16 53 03 82 vous pouvez nous retrouver sur internet la petite académie.net et sur Facebook puis n'hésitez pas à me rendre visite pour vous rendre compte un petit peu de la petite académie Pauline merci beaucoup d'être passée pour ce bref passage avec plaisir Christine on termine avec une dernière chanson avant de terminer est-ce qu'on a un mot à rajouter ? c'est par rapport à la dernière chanson je voulais faire un clin d'oeil c'est les voix d'Irlande et c'est surtout sur cette chanson que mon mari m'a demandé en mariage ça fait 20 ans qu'on est ensemble on s'est mariés il y a 2 ans et demi et je voulais faire un clin d'oeil parce que c'est par rapport à l'Ecosse c'est par rapport à l'Ecosse et c'est notre fief on est amoureux de l'Ecosse et mon mari d'autant plus qu'il est amateur de whisky très bien on part en musique avec les voix d'Irlande et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel univers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501